Musique Cyprès, bouleau, platane ou frêne, les pollens sont de retour. Une période particulièrement difficile pour les personnes allergiques. Explications et conseils pratiques dans cette édition. Le BLMA a trébuché hier soir face à Bourges. Pour monter sur la première marche du podium, les basketteuses de lattes doivent à présent remporter la belle samedi soir. La férilla de Pentecôte, c'est dans trois semaines à Nîmes. En marche des corridas, le programme des festivités est comme chaque année varié et coloré. Guinguette, concert, expo, sans oublier la traditionnelle pégoulade en ouverture. Musique Jeux rouges, népris, gorges irritées. Ce n'est pas la grippe, mais le pollen qui frappe en ce printemps tardif. La pluie va apporter une courte accalmie. Mais attention, dès le 1er mai, le retour du soleil va provoquer une remontée des concentrations de pollen allergisant. Le point avec Vincent Pereira pour midilibre.fr. Et si les ciprés sont à la fin de leur polliniation, les graminées arrivent à grands pas. Les gens qui sont allergiques à ces deux pollens, ce qui est très fréquent dans la région, au mois de mai, vont être particulièrement gênés. C'est une période vraiment de forte gêne. Et c'est là qu'il ne faut pas hésiter à reconsulter le médecin en cas de besoin. Et alors, comble de la malchance, si on est en plus allergique aux oliviers qui pollinisent en général fin mai, et bien là, on va effectivement très très mal. A Montpellier se trouve le seul laboratoire en France qui se consacre à l'étude des pollens, la palinologie. 77 capteurs répartis à travers le territoire national, 3 dans notre région, permettent d'avoir une idée très précise sur la pollinisation des espèces. Grâce à nos capteurs, on peut avoir des enregistrements bioraires de ce qui se passe au fil des jours. Et donc, en analysant ces prélèvements au microscope, on va pouvoir déterminer les pollens qui se trouvent dans l'atmosphère et les comptabiliser. La concentration de pollen des différentes espèces dans l'air permet de prévoir des pics d'allergies, comme en ce moment le platane, le frêne, le bouleau, le cyprès ou le tuya. Voici plusieurs conseils de la part des scientifiques pour limiter les dégâts. Un conseil qui paraît simple, mais qui est pourtant rarement suivi, prendre bien régulièrement son traitement, car finalement, tout un chacun a tendance, et on peut le comprendre, à arrêter son traitement quand il va mieux. Or, si on laisse l'allergie se réinstaller et que les pollens continuent à progresser, on aura beaucoup plus de mal à la maîtriser en reprenant le traitement initial. Vraiment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aérer son appartement, sa maison le matin, car la plupart des pollens sont émis entre 6h du matin et midi. Donc, il faut laisser le temps que les pollens qui sont présents dans l'atmosphère retombent, ils retombent assez rapidement, donc il faut aérer sa maison le soir. Il faut faire attention pendant cette période-là à ne pas étendre son linge dehors, et surtout ses draps, puisqu'ils vont faire office de capteur à pollen. On va les mettre dans notre chambre, et toute la nuit, on va respirer les pollens auxquels on est allergique. Et puis surtout, si on a beaucoup de cheveux, mais même si on en a peu, dans tous les cas de figure, au moment de la pollinisation des pollens auxquels on est sensible, il faut absolument se laver fréquemment les cheveux, surtout le soir avant le coucher. La préfecture du Gard appelle les motards à la prudence. En 2012, plus d'un quart des tués sur les routes du département circulent à deux roues, alors que les motocyclistes ne représentent que 2% du trafic. Avec l'arrivée des beaux jours et les premières randonnées à moto, le préfet demande donc aux motards d'être très vigilants et de respecter les limitations de vitesse. Le tramway de Montpellier jusqu'à Palavas, et pourquoi pas, le maire UMP de la station Balnéaire déplore qu'aucune discussion ne soit engagée avec l'agglo de Montpellier et réaffirme son souhait de voir prolonger la ligne 3 depuis Prédarène, mais pas depuis Pérol. Il le répète ce week-end sur TV Sud à l'occasion du débat qui l'oppose à l'adjoint PRG de Montpellier, Philippe Thinès. Il faut un moyen de transport, tram de la mer, des vacances et autres, un petit peu spécial et autres, moi je le vois très bien, et qui amènera les gens des Prédarène, des Prédarène, à la salle bleue à Palavas, où nous avons fait un magnifique parking, gratuit, où les gens peuvent stationner, laisser leur voiture, partir à Montpellier et vice-versa. Je crois que c'est ça, en définitive, la desserte. Et puis de là, les gens partent sur la rive droite, sur la rive gauche, ils se répandent un peu dans tout Palavas. Le tram de Palavas, nous nous sommes d'accord sous cette condition, et puis on le prendra bien entendu. Le miroir d'eau, nouvel élément d'architecture contemporaine, inauguré cet après-midi, quartier Port-Mariane à Montpellier, au pied des immeubles griffés Philippe Starck et Jean Nouvel, une étendue de 1200 mètres carrés recouverte d'une fine couche d'eau, une création du fontainier qui a également imaginé le miroir d'eau de Bordeaux. Ça a été un très grand plaisir, parce que c'est une ville que j'adore, et donc on a essayé de faire mieux que Bordeaux, puisque c'était au départ le miroir d'eau de Bordeaux, on a fait le miroir d'eau de Montpellier, avec des jets d'eau que n'a pas Bordeaux, pour avoir un côté ludique et un lieu de rassemblement. Si vous voulez profiter du miroir d'eau, dépêchez-vous, cette première mise en eau est provisoire, dans quelques jours il sera vidé pour achever les travaux. Le BLMA s'impose, la belle victorieuse à l'allée, les basketteuses de Latte ont été défaites par Bourges hier soir, en finale retour du championnat de France, paralysées par l'enjeu, les filles de Valérie de Moury n'ont pas réussi à dominer les tenants du titre, malgré quelques temps forts. Résumé du match, Moëlle Elia Khabi et Olivier Médan. On sentait la salle qui était prête à voir Montpellier champion ce soir, et on a vraiment senti ça, donc du coup on a voulu montrer que si elles veulent être championnes, il va falloir qu'elles se battent samedi. C'est donc samedi que tout se jouera. Valérie de Moury avait parlé d'une bête blessée en quête de revanche, il n'avait pas tort, tant l'équipe de Bourges s'est montrée volontaire tout au long de la rencontre. Dès le premier carton, les champions en titre prennent l'ascendant, un avantage que les Lattoises ne leur contesteront que par moment, coupables de trop d'approximations. La maladresse, les mauvaises chutes qu'on a prises, je pense que ça c'est dû à la pression. On pensait venir ici, essayer de faire le show pour notre public, et on voit qu'une équipe de Bourges qui est très expérimentée, et bien eux ils savent gérer ça, à nous d'apprendre de nos erreurs et de faire la même chose. Au rebond on a été dominé, pas de rebond, pas de jeu rapide, le rythme est bloqué parce qu'on ne domine pas au rebond, voilà c'est tout quoi, il n'y a pas de secret, il faut qu'on fasse un meilleur match qu'on a fait ce soir. Dans un terrain trop exigu pour un match de cette envergure, les gazelles ont été inhibées par l'enjeu, à l'inverse d'une équipe de Bourges rompue à la tâche. Les pendules sont donc remises à l'heure, et il faudra très vite oublier cette déconvenue, et se remettre en selle, et ce, dès samedi pour le match d'appui. Au bord du parquet, on est optimiste, ce n'était qu'un faux pas. Elles sont probablement, un, fatiguées, deux, elles n'ont pas trouvé l'ouverture du verrou de Bourges dans la raquette, c'est tout. Oui, on gagne samedi, mais oui, on va gagner samedi, allons, allons. Et on va faire le doublet, n'ayez pas peur. On repart d'attaque pour samedi, là, tout le monde va revenir, et encore plus tôt, parce que sinon, on n'aura pas de place. Et le sursaut d'orgueil du MAHB à Dunkerque, hier soir, les handballeurs montpellierains ont battu les nordistes sur le fil, 29 luttes à 28, une victoire qui leur permet de reprendre seule la deuxième place au classement, synonyme de Ligue des champions, de quoi regonfler le moral de l'équipe avant la réception du leader parisien, jeudi 9 mai. Et on referme cette page sport avec les images des rugbymans de Clermont-Ferrand qui prenaient leur marque cet après-midi sur la pelouse de la Mausson. La SM qui dispute la demi-finale de H-Cup face au Monster samedi à Montpellier en attendant quelques 20 000 supporters Auvergnat et 5 000 Irlandais dans les tribunes de la Paillade. Rugby encore à Nîmes où la deuxième édition du tournoi des six quartiers réunis chez des jeunes de 9 à 11 ans. Les garçons et filles issus des quartiers Balde-Gour, Masse-de-Mingue, Chemin-Bas d'Avignon, Routes d'Arles, Gambetta et Pisse-Vin. Depuis le début de la semaine, ils s'entraînent et la plupart découvrent ce sport de contact. Le tournoi de rugby des six quartiers se prépare. 72 jeunes âgés de 9 à 11 ans issus des quartiers difficiles de la ville de Nîmes découvrent et apprennent depuis quelques jours les bases de rugby. Pour certains, c'était une première. Avec notre association, ils nous ont proposé de participer au rugby. On a accepté et après, on est venus ici et maintenant, on joue. De représenter mon quartier. Déjà parce que j'ai fait la photo pour représenter. Et encore pour gagner, pour encore représenter encore plus mon quartier. Le tournoi sera composé de deux poules. Les six équipes présentes sur le terrain vont affiner leur tactique afin d'être sur la plus haute marche du podium. Mettre le ballon, quand on tombe au sol, mettre le ballon dans son camp. On n'a pas encore appris le déblayage, mais je pense qu'on va le faire. Il y a trois de voix et des défenseurs. Il y en a qui plaquent, après on prend le ballon, on va marquer. Il y aura le plaquage, quand encore, pour attraper l'aval. Et voilà. Pour les professionnels, le tournoi sera plus difficile. Dû à l'arrivée d'une nouvelle équipe, le quartier Pissevin. Une équipe de plus, ça va faire plus de challenges, plus de difficultés pour les autres équipes. En sachant que là, on va tourner sur deux poules le matin, alors que l'année dernière, on avait une poule unique. Donc après, il y aura les demi-finales finales. Donc ça peut être plus intéressant, le challenge peut être plus compliqué, c'est sûr. Les rencontres auront lieu ce samedi au stade Kaufmann. Pour la victoire, ils ont tous le même avis. On va se battre, s'en motiver, pour gagner. On va le gagner, bien sûr. A Nîmes où la Feria se prépare très activement. Il faut dire que la Pentecôte approche. Et alors que les arènes sont dédiées à la corrida, dans le reste de la ville, les festivités se multiplient. Exposition, concerts, spectacles de rue, il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations. Le programme avec Olivier Miché. Après la remise des clés de la ville au Festire par les crocodiles nîmois, c'est la Pégoulade qui lancera jeudi 16 mai la Feria de Pentecôte 2013. Une Pégoulade qui prendra pour thème les mystérieuses merveilles méditerranéennes. Nous allons faire revivre ces fameux monuments que sont bien sûr la pyramide de Khéops, le colosse d'Orode, les jardins suspendus, le phare d'Alexandrie. Et bien sûr, on met ceci en musique, en danse, en animation. C'est de faire revivre, de mettre à l'honneur un peu cette Méditerranée. Samedi soir, c'est le saxophoniste Maceo Parker qui fera danser le parvis des arènes. L'espace Camargue situé au Bosquet rendra lui hommage au marquis de Baron Sely et les reines d'Arles s'inviteront au musée du Vieux Nîmes. C'est les reines d'Arles, elles sont d'Arles bien sûr, mais elles sont aussi de Nîmes puisqu'elles ont été inventées ou créées par Frédéric Mistral, lequel est souvent venu à Nîmes, a lu Mireille pour la première fois à Nîmes. Et il y a donc un lien très fort intellectuel et de civilisation entre les reines d'Arles, Frédéric Mistral et notre ville. Les reines vivantes, il y en a une douzaine aujourd'hui, qui sont organisées en association, ont accepté de prêter leur plus belle robe, de prêter des atours, de prêter des souvenirs. Il y aura là une très belle expo au musée du Vieux Nîmes. Le musée des cultures taurines accueillera une expo sur la place du cheval dans les cultures taurines. Un cheval présent tout le week-end avec la garde républicaine qui donnera notamment un spectacle gratuit dans les arènes le dimanche soir. Et on termine ce journal avec une esquisse du Salon européen de la Bande dessinée qui se déroule ce week-end à Nîmes. Parmi les auteurs attendus, le dessinateur de BD érotique, Alex Varen, Edika de la revue Fluid Glacial ou encore Didier Cris qui préside cette douzième édition. Parmi les temps forts, cet après-midi, la visite de Serge Carrière aux petits patients du CHU de Nîmes. Reportage Olivier Michel. Le festival de la BD s'invite pour la troisième fois au service pédatrie du CHU Carremo de Nîmes. Le dessinateur et scénariste Serge Carrière est allé à la rencontre des enfants hospitalisés. D'aller voir comme ça les enfants qui sont coincés à l'hôpital, c'est quand même beaucoup plus sympathique pour nous. Vous allez montrer ce qu'on est capable, essayer de leur amener une petite fenêtre d'humour ou de bon temps. Alors là, les elfées, ce sont des quatre filles qui viennent d'un peuple féérique. Avec sa bonne humeur et son coup de crayon, a dédicacé ces bandes dessinées aux enfants qui étaient présents cet après-midi. Donc là, ils discutent avec eux, ils leur demandent ce qui leur est arrivé et puis il fait des petits clins d'œil. C'est assez sympathique. Pour les enfants, c'est un moment privilégié. Ils ont pu échanger avec le dessinateur, surtout quand ils sont artistes en herbe comme un maquilleur. J'essaye des fois des petites filles dans l'herbe qui jouent. J'essaye des fois des ballons au cœur. Et j'aime bien aussi dessiner des étoiles. Je lis des livres de Barbie de Princesse. Une fois, j'en ai vu une de BD de Titeuf. L'artiste n'a pas oublié le service de pédiatrie du CHU. Pour les enfants, quant à eux, ils ont eu comme cadeau des bandes dessinées. Sous-titrage Société Radio-Canada